bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien moi je suis super heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo vide grenier live franchement j'ai trouvé énormément de trucs énormément de choses tant en console qu'en jeu mais vraiment là aujourd'hui c'était vraiment le vide grenier pour les consoles enfin les vide grenier puisque j'en ai fait deux et ouais j'ai fait quand même pas mal pas mal d'emplettes plus de toute façon ça après le générique je vous laisser avec les images juste après vous êtes bien sur les chaînes les unes en rétro c'est parti bonjour bonjour vous n'avez pas les consoles qui vont avec ? ah non, il y en a juste celle-là d'accord c'est la PS2 vous la faites à combien celle-là ? 5 euros je vais vous la prendre et pour les manettes vous les faites ça c'est PlayStation 1 ça c'est PlayStation 2 ça aussi c'est PlayStation 2 si je vous prends les 3 manettes ça et les les 2 cartes 10 euros le tout 10 euros le tout ? après vous connaissez les câbles qui vont avec ? parce que là il y a des câbles mais il faudrait peut-être qu'on alors ça ça c'est sûr ça c'est le câble pour la vidéo il y a encore une manette ah oui merci alors ça ça non ça, ça n'est pas ça je ne suis pas la peine puisqu'il y a celui-là ça ne va plus peut-être pas non en fait ce genre de console c'est un adaptateur qui est assez c'est en deux parties mais bon c'est pas grave j'en ai un à la maison d'accord je vais vous prendre ça plus les pas celle-là parce que celle-là c'est pas une vraie de chez Sony d'accord donc celle-là et ça fait 4 manettes en fait je vais vous prendre 4 manettes là la console et les 2 cartes mémoire 10 euros le tout bah parfait c'est parfait bonjour vous les faites combien les jeux entre 2 et 3 euros ça dépend des jeux celui-là c'est 3 euros ouais ça dépend des jeux voilà là c'est un peu plus cher parce que là c'est la Wii U c'est une Wii encore plus récente avec des figurines je sais je suis collectionneur ah d'accord là la Wii U c'est la une que j'ai pas d'accord celui-là je sais pas si je l'ai je vais vérifier les petits jeux vous les faites à combien ? les 3 il y en a un on sait pas ce que c'est celui-là 5 euros les 3 excusez-moi bonjour la console vous la faites à combien ? la console seule 20 euros et normalement elle va avec le disque dur elle a été craquée il y a 200 jeux sur le disque dur voilà ça fait mal au cœur de toute façon voilà ça fait mal au cœur 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 C'est parti. 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 qui est pareil complet en très très bon état donc voilà ça c'est le deuxième jeu qui rentrent et donc voilà 4 euros c'est très bien après je fais un peu vite fait le tour j'arrive sur un endroit où j'ai pas mis la vidéo parce que toute façon j'avais rien trouvé enfin il y avait un jeu qui aurait pu m'intéresser mais il ya pas le jeu dedans la boîte était vide et la dame me dit oui mais il ya quelqu'un qui est venu plus tôt et qui m'avait pris plusieurs jeux et tout ça je me suis dit ou là là ça commence pas bien mais bon je continue sur le vide grenier et je tombe sur ce petit jeu ce petit jeu la sonic jeu et mario aux jeux olympiques alors j'avais celui des jeux olympiques d'hiver maintenant j'ai les jeux olympiques normaux et je suis très content voilà il est complet pas les complets il ya la notice il n'y a pas les avertissements ni les codes nintendo mais au moins il ya la notice et ça c'est très bien voilà je suis très content c'était annoncé 5 euros j'ai proposé 4 ça a été accepté voilà 4 un jeu de plus qui rentre dans la collection ds et je continue sur le vide grenier et là je tombe sur des jeux en loose des jeux game boy advance et je souhaitais je crois qu'on entend le prix que le monsieur on voulait c'était il y avait trois jeux voilà c'est trois jeux game boy advance pour pour 5 euros 5 euros les trois donc là tu quand tu vois ces prix là tu cherches pas à comprendre c'est en loose mais voilà je suis très heureux qui rentrent alors le premier l'étiquette elle est secouée va falloir que j'en trouve une sur un site spécialisé pour pouvoir la refaire mais c'est l'âge de glace vous reconnaissez bien on reconnaît bien la la police d'écriture de aïs edge donc là c'est en voilà fin du jeu et le e donc ça c'est l'âge de glace voilà ça c'est tout premier jeu le deuxième jeu un petit jeu de rallye c'est le top gear rallye voilà je suis très très content qu'ils rentrent je vous laisse je le je laisse un petit peu défiler le gameplay à côté donc voilà ils sont moeurs les connectiques enfin les connectiques je vais y arriver ou peut-être pas d'ailleurs mais les fiches sont très propres donc ça c'est le deuxième jeu et le petit troisième jeu un jeu de catch le smackdown le smith n'importe quoi c'est ww survivor j'ai oublié le truc series ça va voir series voilà bah écoutez trois petits jeux game boy advance pour 5 euros ça ne se laisse pas sur un stand surtout quand on fait collègue après je continue sur le vide grenier il y en avait qui avaient des trucs un peu cher machin il y avait un vendeur j'ai pas filmé parce que lui je sais que c'est un que je vois souvent sur celui de grenier là et lui avant d'installer son stand et ratissent ceux qui sont déjà autour pour vraiment plus cher mais bon je m'étais dit dès le départ ok il ya ce mec là sur celui de grenier là il va y être forcément il va voir ramasser ce qui ce qu'il peut ramasser mais une fois qu'il installe son stand il est bloqué à son stand donc s'il ya des gens qui arrivent après eh ben c'est tout bénef pour les autres et j'ai bien fait parce que là je suis arrivé à un stand où j'ai pris sept jeux sept jeux des jeux sur psp des jeux sur ps3 et un jeu sur ps2 parce que je m'étais dit au départ si je trouve des jeux même que j'ai en double bah c'est pas grave parce que je les prendrai et ça fera partie des lots pour le prochain concours des 500 abonnés parce que j'ai déjà des lots qui sont préparés on en parlera plus avant parce que là alors je vous parle au moment où je l'ai réalisé la vidéo je suis en train de réaliser la vidéo vous êtes 436 ça n'arrête pas d'augmenter et ça c'est génial la chaîne je ne vous remercie moi aussi un des grands parce que c'est moi qui crée cette chaîne voilà et donc ouais non ça progresse ça progresse ça progresse et ça c'est génial mais au final il n'y a qu'un seul jeu sur les sept que j'avais en double donc c'est pas grave parce que ça augmentera juste d'un jeu à l'eau pour l'instant pour l'instant parce que je pense que d'ici ce qu'on soit au 500 j'aurais de fait d'autres vides greniers où j'aurais trouvé d'autres jeux des lots de jeux que je pourrais vous donner et ça j'adore ça je kiffe ça donc alors on va commencer tout de suite parce que là je blablate le premier jeu psp c'est le smackdown versus row 2010 au départ je pensais je l'avais celui là mais au finalement j'ai vérifié dans ma collection celui là je ne l'avais pas donc je ne sais pas pourquoi je croyais l'avoir il n'y a pas la notice sur celui là c'est pas grave il rentre dans la collègue le l'umd est très très bon écoutez voilà le deuxième jeu lui c'est pareil je pensais que je l'avais mais non le virtua tennis alors d'habitude je retire les étiquettes j'essuie et tout ça mais je voulais absolument vous montrer la vidéo parce que j'avais tellement de choses à vous montrer je nettoierais ça après tête reposée une fois que la vidéo on sera en train de se monter toute seule donc virtua tennis 3 complet et bah ouais franchement là il est cradoc mais une fois que j'aurai passé mes petites lingettes désinfectante ma petite chiffonette et ben ça sera nickel il sera il sera tout beau pour entrer dans la collègue deuxième jeu le troisième jeu vous le voyez sur la vidéo les sims 2 naufragés ou castaway pour ceux qui pour nos amis anglophones donc d'ailleurs c'est écrit sur le c'est écrit un castaway sur celui-là et donc il est complet voilà les sims 2 naufragés avec sa notice et celui là je savais que je l'avais pas dans la collègue et c'est très très cool qui rentre voilà donc ça c'est le troisième jeu psp après on passe au jeu ps3 et on va commencer par le michael jackson experience expérience donc lui je l'avais gelé en loose sur 3ds ce jeu là voilà c'est cool qui rentre dans la collection ps3 il est complet en super état pareil donc ça très très bon très très content surtout parce qu'ils vont dire jacques ça quand je m'en fous je suis content de l'avoir après le pied de milliers 2015 tout qui est 15 enfin plus qu'il est 15 voilà donc pareil il est complet complet voilà ça ça rentre dans la collègue ça c'est nickel j'en avais aucun sur ps3 le bouquin et il y avait le petit frère le 2013 voilà pareil dans le même état complet donc c'est très très bien ça c'est le petit jeu qui rentre et qui augmente ma collection voilà c'est jamais moi je vais pas jouer au basket mais mon fils qui vient d'avoir trois mois d'ailleurs il a eu trois mois le 5 donc je vous avais annoncé je vous avais annoncé quand il était dans le ventre de sa maman je vous ai annoncé quand il est né et là ça fait trois mois trois mois qu'il est là et il fait le bonheur de ses deux parents voilà et le dernier petit jeu merci pour lui je sais vous allez me mettre des petits mots le dernier jeu c'est donc un jeu sur playstation 2 et ses pirates des caraïbes jusqu'au bout du monde bon celui là je l'avais celui là je l'avais et celui là je pense qu'il est ouais celui-là il est complet et ma version à moi est pas complète je pense que celui là va rentrer dans ma collection et l'autre qui était qui était dans ma collection sans la notice fera partie aussi du lot voilà le lot de jeux à gagner donc je vous ai dit je vais faire des lots ps2 je vais faire des lots pas ps1 parce que j'ai pas de jeu en double sauf mes veralli mais je les garde mes veralli donc ça serait ps2 va y avoir ps3 va y avoir 360 et puis va y avoir un lot où ça va être un lot de comme j'ai un de chaque ça va être un lot un mix mixte voilà il y aura sur plein de supports différents ça sera au choix pour les trois premiers gagnants donc voilà le petit pirate des carrés c'était le dernier jeu et donc c'est 7 jeux 1 euro le jeu 7 euros j'ai essayé de négocier à 5 il n'a pas voulu 7 euros c'est très bien 7 euros voilà c'est rentré c'est très 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 bien après je fais juste une petite coupe parce que c'est dans le sac il faut que je sorte ça 12 seconds later je suis un petit peu organisé j'étais passé à vente de toute façon vous voyez je discutais avec un monsieur qui vendait une wii une wii à 20 euros oui j'en ai quand même trois et je vais en ouvrir une des trois pour le le concours des mille abonnés qui viendra mais en fait je suis content parce que je voudrais montrer toute façon les ultra complète voilà elle est là elle a son support de wii en fait moi j'ai réussi à faire une boîte complète de wii parce que je vais trouver la boîte avec toutes les cales et toutes les notices et ce qui fait que comme j'avais une wii en loose j'ai complété la boîte et la boîte était complètement pleine sauf ça le support que je n'avais pas donc ce support là va aller dans la boîte la boîte sera terminée et complète et il restera voilà il me reste là la wii de nouveau et sur les quatre wii que j'ai c'est la seule que la première que j'achète et c'est également une rvl 001 donc compatible gamecube et elle n'est plus n'est pas pété c'est qu'on trouve des fois des wii en vide grenier où il manque ben des petits clapets comme ça où les clapets sont pété et ben là cela c'est très bien elle est toujours pas testé j'ai testé aucune des consoles que j'ai acheté dans ce vide grenier là comme je l'ai dit au début de la vidéo ça fera l'objet d'une vidéo annexe une vidéo annexe où on va faire des tests de console et pour finir au niveau des consoles on voit sur la vidéo je répète le prix à la caméra parce que quand il m'avait dit le prix je filmais pas et quand j'ai dit j'allais les prendre les consoles j'ai répété le prix parce que si je donne le prix comme ça sans qu'on voit que je les paye on va dire ouais tu me tiendrais pas un petit peu alors il ya des petits v-bol des consoles que j'ai acheté les deux consoles que j'ai acheté sont achetés pour pièces voilà sont achetés pour pièces et au départ donc il y avait une nouvelle grosse famille donc une ps3 fat bon faut pas se leurrer vous voyez il ya deux ports usb il ya ça je connais pas la capacité le gars me dit alors elle s'allume mais je pense qu'il ya un doit y voir un disque qui est bloqué à l'intérieur parce que voilà alors il avait chez à vous avez essayé de les monter il fait oui enfin j'ai dit j'ai retiré le capot j'ai dévissé ici j'ai enlevé le capot mais comme j'avais pas accès au reste ben j'ai remis le capot il ya un bruit à l'intérieur vous entendez il ya un truc qui se balade j'espère que c'est juste le cash de la vis qui est là au pire ça me fera des pièces pour pour une ps3 fat je sais pas la capacité du tout déjà parce que j'ai pas demandé donc je sais pas c'est pareil c'est pas testé écouté on verra voilà hop à la sac et la deuxième ça me rappelait des souvenirs parce que c'était déjà dans ce vide grenier là pas du tout c'était pas dans le même vide grenier mais c'est pas grave j'ai pris celle là alors il dit celle là il dit je la vends pour pièces parce que je sais pas si elle fonctionne j'ai pas les câbles donc moi ça me rappelle beaucoup de souvenirs avec la xbox que j'avais réparé dans une vidéo précédente déjà acheté envie de grenier sauf que celle que j'avais acheté comme ça tac tac je l'avais payé 10 balles là vous avez vu j'ai acheté les deux consoles dire celle-là c'est de là j'ai payé ça 8 euros c'est à dire 4 euros la console donc je ne perds pas grand chose si ça fonctionne pas au pire je gagne des pièces donc voilà bah celle là cela c'est tellement c'est c'est ça pourrait résister et mon nucléaire ce machin tellement c'est tellement c'est costaud et ben on va tester ça plus tard ça ferait une belle vidéo une vidéo j'aurais donc quatre consoles à tester moi je suis très très content parce que je sais que ça vous plaît et j'ai tellement de trucs à faire j'ai des vidéos de réparation bon qui suivent là en vidéo en vidéo va y avoir suivant celle là va y avoir ce que j'ai trouvé chez micromania parce qu'il y avait encore une belle offre il ya la vidéo de présentation de la ps3 il ya la vidéo de réparation de la 360 qui faisait son petit truc rouge après je m'attaque à la 360 à la ps3 fat 60 gigas qui va falloir elle aussi que je remette que je son problème de e-load me fait particulièrement suer et là je fais exprès de pas utiliser le mot l'autre mot et donc voilà j'ai plein de trucs là ce qui fait que vous d'ici la fin de l'année de toute façon j'ai du contenu j'ai du contenu à vous envoyer à vous faire plaisir et des tutos parce que ça me plaît les tutos et j'ai vraiment envie de continuer à faire les tutos réparation donc ça va venir excusez moi je me penche un petit peu pour les rangers parce que c'est pas que ça prend de la place puis on va rester là elle est bien et puis voilà ça c'était l'avant dernier stand et je fais bon bah j'ai repartir non c'était le dernier stand d'ailleurs ce qui fait que en juste avant les consoles j'étais oh là là je me perds les chèvres c'est une horreur j'avais trouvé un autre jeu un autre jeu sur oui un stand c'était le samba di amigo donc j'ai pas les maracas je sais qu'ils ont fait les maracas exprès pour ce jeu là on peut jouer avec les manettes c'est pareil mais avec les maracas ça sera encore plus marrant de les avoir un peu comme les mongos pour donkey kong donc voilà je suis là c'est pareil alors lui il est vraiment 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 flambant très très bon état voilà et ça c'était un euro et là je pense que c'est déjà pas mal et on a fait le grand tour de ses vides boignées cette vidéo est maintenant terminée je reviens juste sur les vidéos qui vont venir entre temps va y avoir aussi la vidéo unboxing et test de la nouvelle console nido zelda game and watch que je récupère et dont je vais faire que je vais récupérer peut-être la veille de sa sortie officielle donc qui est le 12 septembre proche de 12 septembre n'importe quoi le 12 novembre prochain donc là on est le 7 novembre donc dans quelques jours je vais réaliser cette vidéo là qui s'intercalera dans toutes celles dont je vous ai parlé juste avant j'ai vraiment beaucoup beaucoup de choses à montrer donc voilà cette vidéo est terminée excusez moi je parle beaucoup donc je vais m'étouffer et je postillonne c'est génial donc si cette vidéo vous a plu bah lâchez les pouces bleus partager la partager le la chaîne directement comme ça la chaîne sera encore plus connue et on arrivera plus vite aux différents jeux concours qui seront prévus et ben moi en attendant j'ai envie de vous dire prenez soin de vous vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt allez ciao